bonjour à tous amis riders on se retrouve pour ce nouvel épisode et aujourd'hui je vais aller patiner dans une rizière donc j'ai fait un peu de repère à gillière et j'ai vu qu'il y avait des routes qui était pas trop mauvaise à 2 km de là donc c'est la première fois que je vais patiner à bali alors me demandez pas si c'est légal ou pas j'en ai strictement aucune idée j'ai rien trouvé sur internet donc on va tester si je me fais arrêter par les flics je donnerai un petit bacchiche je me suis trouvé un petit coin en calme oui parce que les villes indonésiennes sont très brillante et là vous n'allez pas me croire mais je suis en plein milieu de la ville de ubud on croirait pas alors avant d'arriver aux endroits où j'ai envie de patiner il va falloir que je marche deux kilomètres ça c'est un truc que je surkiffe à ubud c'est que vous passez de la ville à la jungle comme ça quoi là je me dirige en direction d'un temple selon les indications que j'ai lu sur les panneaux il me reste deux kilomètres avant d'arriver à la première rizière donc il va falloir marcher un petit peu aujourd'hui ça va être roller et marche bon je suis arrivé en haut de la crête alors vous pouvez le voir chaque effort que vous faites aux philippines compte double parce que il fait très chaud là en plus il est bientôt midi donc c'est assez dur physiquement vous pouvez voir je suis mais totalement liquide mais le paysage vaut vraiment le coup alors vous voulez voir un truc rigolo regardez l'arbre il fait un tour sur lui même ça commence à être de mieux en mieux là c'est bon je viens de mettre mes rollers et c'est reparti pour trois kilomètres bon vous allez être indulgent avec moi ça fait deux semaines que j'ai pas patiné donc je suis un peu rouillé alors j'étais en train de me dire que c'était ultra dur de patiner voyez ce qui se passe j'ai une vis qui est mal mise donc toujours pensé à bien serré ses vis ça peut être vachement dangereux si vous en perdez une les amis qu'est-ce que je vois du vrai bithume alors vous vous le voyez pas mais bali ça monte et ça descend en permanence donc il fait 30 degrés je suis sous un soleil de plomb et là ça monte donc je suis essoufflée mais un truc de dingue et franchement ça va être comme ça jusqu'au bout là je pense qu'il y a une chose à dire ça m'aurait et là alors j'adore la notion de distance quand je ne connais pas donc je pensais être juste à côté de l'endroit où je voulais aller en réalité je suis très très loin voyez le petit point là le petit point bah c'est là que je veux aller je suis là il parle pas du tout anglais et des fois c'est des conversations de sourd le le mec avec qui je parlais je lui demandais s'il y avait un pont quelque part et me répond ouais vas-y il y a une terrasse là bas bon en tout cas je vais je trouve toujours mon chemin alors vous voyez la difficulté c'est que là je vais devoir descendre espérer qu'il n'y ait pas de voitures qui descendent en même temps passer de l'autre côté et ça c'est ultra dangereux ici bon je vais pas me faire la même frayeur là je vais ranger l'appareil photo je vais descendre tranquillement alors j'ai enlevé mes rollers parce que là la pente elle est vraiment raide et donc comme je ne vois rien je ne sais pas du tout ce qu'il y a mais je commence à être habitué au terrain ici ça va être une pente très raide qui va mener jusqu'à un pont et de l'autre côté du pont il va y avoir la même pente très raide je me suis arrêté pour manger le cadre est sympa la étape sur laquelle je suis c'est une ancienne machine à coudre alors le plus drôle c'est que je pensais avoir parcouru 5 km mais en réalité j'en ai pas le plus drôle c'est quand même vachement bien bon bah je m'enlève le pied en haut bon je viens de finir de visiter les rizières donc j'ai deux solutions c'est soit je rentre à boud alors j'ai 10 km à faire bon ça va descendre soit je refais un kilomètre dans l'autre sens pour aller voir un point de vue je pense que je vais aller faire le point de vue en roller et few moments later au final j'ai pas trouvé l'endroit où je voulais aller donc là je rentre il ya 280 mètres de dénivelé donc c'est de la pente douce juste pendant 10 km bon les riders il ya des flics qui ont essayé de m'arrêter comme j'ai lu quelque part que s'ils essayent de vous arrêter vous tracer le plus rapidement possible les mecs vous suivent pas bon j'ai testé et oui les mecs ne vous suivent pas je fais une pause pour que mes glandes surrénales se remettent parce que là c'est ultra pas dangereux mais chaud entre les chiens les voitures les gens qui vous klaxonnent les gens qui vous disent bonjour donc la fin ça a été plus que tendu j'ai arrêté la caméra parce que je me sentais vraiment pas en sécurité et même sur le dernier kilomètre j'ai enlevé mes rollers parce que j'en pouvais plus pas parce que c'était dur techniquement à la route elle était relativement correcte mais les voitures qui vous double les chiens qui vous sautent dessus dès qu'ils vous voient c'est très compliqué donc là j'ai préféré arrêter la vidéo là et je pense que c'est la décision la plus sûre qu'est ce que j'en ai pensé alors la première partie j'ai trouvé ça génial parce qu'il n'y avait vraiment personne j'étais dans les risières c'était vraiment sympa après le retour je leur ferai plus disons j'ai eu plus peur sur la dernière heure de patinage que sur tout le reste de la journée bon c'était une très bonne expérience mais je ne leur ferai plus je pense que je me suis mis inutilement en danger et et je pense qu'il faut mieux j'aurais peut-être dû rentrer à pied ou prendre un taxi pour rentrer bon c'est une très bonne expérience j'ai appris plein de choses mais ça nécessite un niveau technique qui est assez élevé et surtout de maîtriser ses nerfs et là personnellement moi je n'en pouvais plus un à certains moments je m'arrêtais pas parce que physiquement j'en pouvais plus je m'arrêtais parce que psychologiquement j'en pouvais plus je ne pouvais plus supporter que les gens passent à côté de moi parce que les voitures bas les voitures elle vous passe à ça les scooters et passe à ça aussi ils vous klaxon à droite à gauche en plus comme ils n'ont pas l'habitude de voir des rollers et bah dès qu'ils dès que des gens voient en roller parce qu'ils font c'est qu'ils klaxonnent vous savez pas c'est quelqu'un derrière vous ou devant vous juste à côté de vous en plus là le danger ne vient pas que de derrière vous il vient aussi de devant vous parce que les gens des boîtes sans se poser la question de ce qu'il ya en face et des fois les mecs qui sont à 5 cm derrière vous en voiture là vous faites si vous tombez mais qu'est ce qui se passe alors là moi je vous avouerai dans cette situation j'évite de réfléchir à ça donc j'espère que l'épisode vous a plu et on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode abonnez vous si ce n'est toujours pas le cas ciao m et m Sous-titrage ST' 501